Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment pour dire pourquoi, pour dire comment certains français n'aiment pas la France. Je sais, je sais bien, je serai probablement très mal notée parce que tout ce que je vais dire sera ou connoté ou mal interprété. C'est-à-dire que je suis censée vous réciter mes ABC du bac et pas sauter le pas en vous disant que j'en ai assez de vous voir faire semblant, de me supporter et encore plus qu'assez. C'est-à-dire de devoir vous respecter. Entre nous, il n'y a jamais eu de mariage d'amour. Alors pourquoi voulez-vous qu'il y ait un mariage de raison ? Parce qu'on habite la même maison ? Parce qu'on n'a pas réussi à établir avec le ciel la même liaison ? Vous savez, un enfant qui apprend qu'il n'a pas été désiré, il finit toujours par renier ses parents. Quand la matrice, elle est factice. Il ne faut pas s'étonner de voir prospérer le vice. Je suis fille d'immigrés et je n'éprouve pas le moindre regret. Et je n'ai jamais cru, je n'ai jamais pu croire aux envolées lyriques de la France quand elle évoque les lois de la République. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'elle a le même regard, le même égard pour une église, une synagogue ou une mosquée ? Qu'elle a la même oreille à un blanc, à un noir, à un bâtard ? On me refuse le droit de porter un foulard, pourquoi ? Parce que c'est un signe ostentatoire qui remet en question le pouvoir. Mais quel pouvoir ? Le pouvoir de distinguer entre les gens d'en haut et les gens d'en bas ? Le pouvoir qui sépare ce qu'il met dedans et ce qu'il met dehors ? Le pouvoir arbitraire qui appelle universel en fait tout ce qu'il a de plus particulier ? Le vin, le boursin, le tapin ? Oui, pour une boîte de nuit, mais non, pour une salle de prière. Ah ! Rien que l'interdit. Ça me donne envie, mais alors envie de prier. Plutôt que de danser. Et de faire chier. Et je mets « chier » pour dire que je maîtrise parfaitement le français. Et que si je me soumets, ça ne veut pas dire que je suis soumise. La France dit que mon geste n'a rien de religieux, rien de prodigieux. Mais c'est éminemment politique. Mais si c'était le cas, la France pourrait encore moins moter ce droit. C'est écrit sur mon front ou son fronton, liberté. Oui, je suis libre de protester, de contester sans être montré du doigt ou stigmatisé. Et oui, bien sûr que je fais exprès de manifester ma liberté, de la rendre manifeste. Sinon, à quoi servirait l'état de droit ? Et si je me présente comme une croyante, c'est pour vous dire que je ne suis pas votre servante. Et que quel que soit le temps qu'il fait, nul ne peut m'empêcher de croire à l'éternité. Et de le faire savoir. Et ce n'est pas de la propagande, mais une autre façon de concevoir notre rapport au monde. Ce n'est pas parce que j'ai une dent contre la France que je fais ramadan. Ma foi, elle n'a rien de mordant. Et vous la craignez. Mais elle ne vous craint pas. Parce qu'elle a une partie liée avec le buisson ardent. Cette flamme qui ne tremble pas. Mais qui vous fait trembler. Eh bien, c'est à elle. Et non à vous que je voudrais ressembler. La France. Elle se veut pragmatique. Toujours en guerre depuis les lumières contre tous les dogmatiques. Je n'ai jamais entendu de prétention aussi dogmatique. Un esprit qui vous oblige à vous ouvrir. Ça ne peut pas être un esprit ouvert, ça. Mais entièrement couvert. Ou peut-être à découvert. Je suis mauvaise. Je suis mauvaise parce que je ne mange pas de jambon. Et puis je suis esclave. Je suis esclave parce que je porte le turban. Et puis je suis barbare. Je suis barbare parce que je chante en arabe. Je suis islamiste, attention. Oui, je suis islamiste. Parce que je loue les musulmans. Et puis je suis cynique. Je suis cynique parce que je ne comprends toujours pas ce que c'est que d'être laïque. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.